Karma, commune historique, accueille la première dame, Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, autorité locale, honorable député, quelques membres du gouvernement, les responsables des forces de défense et de sécurité et les responsables techniques et administratifs régionaux, hommes et femmes, l'ont accueilli à l'entrée de la ville. Une visite de courtoisie au chef de canton, Abdounouhou, avant de se retrouver sur le site de la plantation d'arbres, où une marée humaine l'attendait, pour lui faire part de sa gratitude au regard des multiples efforts qu'elle déploie pour l'amélioration des conditions de vie de population. Chants et danse ont ritimé cet accueil plein de chaleur et il y a de quoi la première dame présenterait la Fondation Nour, Hadiza Bazoum, à la tête d'une forte délégation, est venue à Karma pour procéder à la plantation d'arbres. L'opération de la plantation que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui va concerner en plus du centre de santé intégré, la mairie et la grande mosquée de Karma. Elle va porter sur la plantation de 500 manguiers, la distribution de 1500 plants de moringa aux femmes de Karma, ainsi que leur dotation en matériel d'arrosage et d'entretien. A travers cette opération, ma Fondation ambitionne de doter la mairie, la mosquée et le CSI de Karma des espaces verts, agrémentant la vie des usagers, des malades, des soignants et des accompagnants à travers les microclimats, l'ombre et les fruits qui en seront ici. Aussi, la présente cérémonie donne l'occasion à la première dame Hadiza Bazoum de lancer à l'échelle nationale l'opération Hôpitaux et centres de santé vert. Il n'y doit en aucun cas être perçu comme un slogan. C'est un appel à l'action pour doter nos formations sanitaires des espèces verts au regard de leur contribution avérée à la santé globale. Cette activité, dans laquelle j'engage la Fondation et ses partenaires, intègre aussi la gestion de la salubrité et des déchets biomédicaux au sein des centres de santé de tous les Niger. Pour le succès de l'opération Hôpitaux et des centres verts, j'exhorte les ministères en charge de l'environnement, de la santé, des villes ainsi que les partenaires techniques et financiers à accompagner efficacement la Fondation Nour. J'invite tout particulièrement le ministre en charge de la santé de prendre en compte ces espaces verts dans le plan de construction des centres de santé. J'invite également les autorités locales, les services en charge de la santé, de l'environnement, la mairie et plus largement tous les bénéficiaires à prendre toutes les dispositions douanes pour assurer l'arrosage et la sécurisation des plans que nous allons planter. Auparavant, dans son mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Karma s'est réjoui du choix porté à sa commune pour abriter cette cérémonie qui cadre avec la politique environnementale du gouvernement. Abbas Yacouba a par la suite cité quelques doléances du centre de santé intégré qui se résume par la réhabilitation des mini-AEP pour arroser les plantes, la réhabilitation du CSI qui date de 1972 et sa transformation en hôpital de district au vu de la densité de la population et du nombre important de CSI et des cases de santé dans la commune. Enfin, la première dame procéda à la plantation d'un arbre, une action emboîtée par les membres de la délégation, suivie de la remise des plans pour la mairie et la grande mosquée de Karma. Un adage béninois dit, je cite, « Celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu unitélement. » Et la première dame Hadis Abazoum, présidente de la Fondation Nour, l'a compris.